apprendre à gérer les fichiers de nos mondes dans minecraft c'est vraiment important tant pour les élèves que pour les enseignants sachez que minecraft ce n'est pas une application qui est en ligne tous vos mondes que vous créez que ce soit pour les enseignants pour les élèves vont être hébergés sur l'appareil sur lequel vous avez travaillé uniquement alors si vous voulez changer d'appareil ou si vous voulez transmettre un monde aux élèves ou transmettre un monde entre élèves partager un monde c'est vraiment important de savoir comment l'exporter alors pour ça le chemin à prendre c'est on va dans la section jouer on va dans afficher mes mondes donc c'est tous les mondes que vous avez créé sur cet appareil là on choisit un monde en particulier et c'est ici en cliquant sur paramètres c'est vraiment le seul chemin possible en cliquant sur paramètres si on défile complètement en bas on a trois options on peut c'est seulement ici qu'on peut supprimer le monde on pourrait aussi en faire une copie mais le bouton ici exporter le monde est très important c'est ce qui nous permet de créer un fichier alors un fichier qu'on va déposer à l'endroit désiré que ce soit sur notre ordinateur ou dans le cloud dans notre drive dans notre teams sur office on peut partager ensuite ce monde là à travers justement d'autres plateformes comme teams comme classroom par courriel etc on peut même l'enregistrer sur un sur une clé usb s'il le faut alors ça peut être très utile tant pour les élèves que pour les enseignants pour toute forme de partage de monde afin de garder aussi toujours la dernière version alors on l'enregistre à l'endroit désiré puis pour pouvoir ensuite importer un monde peu importe l'endroit où il a été placé c'est possible de cliquer directement sur le fichier puis ça va ouvrir minecraft sinon l'autre option c'est d'utiliser ici le bouton importer afin maintenant d'ouvrir cette version là ce fichier là du monde qu'on avait exporté précédemment c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti